Générique ... Emmanuel Wargon, ministre délégué au logement, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Nous allons parler du logement, qui est une préoccupation majeure pour tant de Français. Le logement impacté par la crise sanitaire. Puisqu'on parle de crise sanitaire, vous êtes membre du gouvernement. Les vacances scolaires commencent vendredi dans la zone A. Y aura-t-il des restrictions de déplacement pour les vacances de février ? Pour l'instant, pas de restrictions de circulation. Les vacances peuvent avoir lieu. Après, bien sûr, comme vous le savez, nos décisions évoluent tous les jours, tous les quelques jours, au fur et à mesure de l'évolution du virus. Pendant les vacances scolaires, il n'y aura pas de restrictions de déplacement ? Aujourd'hui, nous n'avons annoncé aucune restriction de déplacement pour les vacances scolaires. Mais encore une fois, les choses peuvent toujours évoluer. Conseil de défense demain, vous n'êtes jamais convié ? Ça vous arrive d'être convié ? Non, je ne suis pas conviée au conseil de défense, parce que c'est normal. Les décisions à prendre sur mon secteur, le logement, ce ne sont pas des décisions de conseil de défense. Même si après, le logement est très impacté par la crise, à la fois économique, sur le secteur même de la construction et sociale. Donc ça a évidemment un rapport important. Oui, si je comprends bien, une partie du gouvernement découvre les décisions comme nous à la télévision. On en parle au conseil des ministres aussi, Jean-Jacques Bourdain. Vous en parlez au conseil des ministres une fois par semaine. Bon, la crise et ses conséquences, Emmanuel Vargon. La pandémie crée de la pauvreté, on le sait, et aggrave la situation de millions de personnes déjà pauvres et mal logées. Pauvres et mal logées. J'insiste. L'appel à l'aide des jeunes étudiants, des jeunes salariés. Nous allons y revenir. Mais ça veut dire quoi ? Quelles conséquences, cette crise ? Tiens, je vais parler des sans-abris pour commencer. Les sans-abris, les plus vulnérables au Covid. Certains pays d'Europe ont rendu prioritaire la vaccination des sans-abris. Pourquoi la France ne le fait-elle pas ? Pour les sans-abris, je voudrais d'abord dire que notre première obligation, c'est de mettre un toit autour de leur tête. Et on a fait ça avec un effort sans précédent, cette année, en 2020. On est passé d'environ 140 000 personnes hébergées chaque nuit à presque 190 000. On n'avait jamais hébergé autant de personnes. Ça, c'était avant la crise ? Non, on a commencé début 2020, au moment du premier confinement, à partir de mars. Et nous avons continué à ouvrir des places tout au long de l'année 2020. J'en ai rouvert encore 20 000 entre octobre et décembre. Et donc, on n'a jamais autant hébergé de personnes sans-abris qu'en ce moment. Et c'est nécessaire, puisque dans ces périodes aussi difficiles, il faut bien leur proposer d'avoir un toit sur leur tête. Sur la vaccination, on est pour l'instant dans cette idée de vacciner des personnes prioritaires, à commencer par les âges. Donc vous savez qu'on vaccine d'abord les personnes âgées, on vaccine les personnes avec ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire avec des risques, et les personnels soignants. Oui, et on va vacciner d'ailleurs le personnel soignant de moins de 50 ans, avec AstraZeneca. C'est probablement la décision qui arrive. On attend que la Haute Autorité de Santé nous dise comment utiliser ce vaccin. La vaccination des sans-abris est prévue. Plutôt dans quelques semaines, au fur et à mesure qu'on déploie la stratégie vaccinale. Mais bien sûr, cette vaccination aura lieu. Est-il vrai que vous allez organiser une nuit de la solidarité ? J'aimerais beaucoup organiser une nuit de la solidarité nationale. Parce qu'aujourd'hui, certaines villes le font. Paris le fait depuis quelques années, d'autres. Mais comme elles le font chaque fois à un moment différent, on perd un peu en intensité et en efficacité. En intensité, parce que si c'est une initiative nationale, ça veut dire qu'on propose aux Français, partout en France, d'aller à la rencontre des sans-abris. Et en efficacité, parce que ça permet aussi de compter, de savoir combien de personnes. Donc j'ai écrit aux 20 plus gros maires de France pour leur proposer ça. J'ai déjà une dizaine de réponses positives. Bordeaux, Toulouse, Marseille, Strasbourg, Nancy, Saint-Etienne, Grenoble. J'attends la réponse de la maire de Paris. J'espère qu'elle ne fera pas cavalier seule, parce que je pense que cette initiative, c'est une initiative citoyenne qui doit être collective. Alors, nuit de la solidarité, c'est-à-dire que les habitants de ces grandes villes iraient pendant cette nuit-là à la rencontre des sans-abris. Exactement. De ceux qui sont à la rue. C'est ce qui se fait dans certaines villes qu'il organise déjà. Et là, l'idée, c'est d'aller à la rencontre, à la fois pour les aider et aussi pour compter. On a du mal à savoir combien de personnes dorment à la rue. 300 000, dit-on ? Non, 300 000, c'est le nombre de personnes qui n'ont pas de domicile. Qui n'ont pas de domicile. Mais on en héberge. Entre les places que moi, j'ai ouvertes et les places sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur pour les demandeurs d'asile, on est à presque 290 000 places ouvertes en tout. Donc, les gens qui dorment à la rue, c'est probablement entre 10 et 20 000 personnes. Ça reste beaucoup. Ça reste trop. Et c'est ce comptage qu'il faut qu'on fasse tous ensemble. Et puis, je trouve ça très beau, moi, qu'on ait une grande nuit de la solidarité nationale où partout en France, ceux qui le souhaitent peuvent aller à la rencontre de ces personnes qu'on ne voit pas, qu'on ne remarque pas au quotidien. Donc, j'aimerais bien organiser cette initiative de solidarité nationale. Quand ? Probablement plutôt en mai-juin. Il faut le temps de l'organiser. Il faut le temps de la coordonner entre les villes. Et puis là, on est en période de couvre-feu. Donc, ça ne serait pas très responsable de demander à tous les Français de sortir la nuit alors qu'on est en période de couvre-feu. Bien sûr. La trêve hivernale. Nous sommes en période de trêve hivernale. J'apprends que vous reportez la fin de cette trêve hivernale. Oui, c'est ma responsabilité, Jean-Jacques Bourdin. On ne peut pas, dans cette période de crise, avec les questions sur les mesures sanitaires de restriction, vont-elles arriver ou pas et comment, laisser une épée de Damoclès au 1er avril sur les expulsions locatives. Donc, j'ai décidé, j'ai proposé au Premier ministre qu'il a accepté de reporter la trêve hivernale jusqu'au 1er juin. Mais derrière ce report, moi, l'inquiétude que j'ai, c'est une inquiétude que j'ai depuis six mois et j'y travaille, notamment avec la fondation Abbé Pierre, c'est la suite. Je pense qu'on ne peut pas arrêter les expulsions locatives en France parce que je pense aussi aux propriétaires qui ont besoin de récupérer leurs biens ou d'être indemnisés. Et donc, quand on va reprendre, il faut reprendre différemment, en échelonnant, en priorisant, en trouvant des solutions pour les familles ou les personnes qui vont quitter les logements parce qu'ils sont sous le coup d'une expulsion locative. Donc, ce travail-là, se laisser jusqu'au 1er juin, ça nous permet de l'anticiper. Donc, c'est vraiment pour ces deux raisons, parce que c'est la crise et parce qu'il ne faut pas mener ces expulsions comme on le ferait habituellement, que nous avons décidé de reporter de deux mois. — Alors, justement, vous reportez de deux mois. Est-ce que sera reporté aussi de deux mois le paiement des factures d'énergie ? — Oui. On reporte en même temps que la trêve des expulsions locatives, le paiement des factures. Enfin, plus précisément, on reporte l'interdiction de couper le gaz ou l'électricité si les factures ne sont pas payées. — Bien. Emmanuel Wargon, les propriétaires... Vous avez parlé des propriétaires. Il va bien falloir les indemniser. Tout de même, ces propriétaires, il y a un fonds d'indemnisation. — Aujourd'hui, cette indemnisation est payée par le ministère de l'Intérieur. — Exact. — Ce sont les préfectures qui gèrent ça. Mais les préfectures le gèrent chacune avec sa méthode. Certaines payent tout de suite. D'autres payent en plus longtemps. Et donc, avec Gérald Darmanin et Marlène Schiappa, nous avons décidé de mettre plus d'argent sur cette indemnisation pour qu'elle soit plus rapide, plus automatique. Et moi, ma proposition, c'est que cette indemnisation soit reprise cette année ou l'année prochaine par le ministère du Logement. Parce qu'en fait, ça fait partie de la politique du logement. Et donc, il faut qu'on puisse la maîtriser et la financer. — C'est-à-dire que je suis propriétaire. On ne paie pas mon loyer. Une personne est expulsée. C'est bien cela. Je me tourne vers le ministère du Logement pour être indemnisé. — Vous êtes propriétaire. Votre locataire ne paye pas son loyer. — Ne paye pas son loyer. — D'abord, il faut qu'on fasse plus de prévention. J'y reviendrai après pour répondre à votre question. Mais admettons que la prévention ne marche pas. Vous avez une décision de justice. Et ensuite, vous dites qu'il faut que cette décision de justice soit appliquée. Si l'État refuse que la police vienne vous aider à appliquer la décision de justice, l'État doit vous indemniser. Là, les deux mois qu'on reporte seront couverts par l'indemnisation. À avril et mai seront bien indemnisés. Et il faut que cette indemnisation arrive plus vite et soit plus complète. — Emmanuel Vargon, je pense aux étudiants. Je pense aux salariés, aux jeunes salariés. Aux jeunes salariés qui ont des contrats courts ou qui sont des saisonniers et qui, aujourd'hui, ont peu de revenus ou pratiquement plus de revenus. Alors pour les étudiants, des repas à 1 euro, on en a parlé. Plus de coûts, plus de cours en présentiel. Très bien. Oui. Mais le logement, le logement, Emmanuel Vargon, quand vous vous rendez compte, quand vous prenez en compte la précarité de ces personnes-là, de ces jeunes, qui... Quand j'ai vu qu'Intermarché offre des bons d'achat de 10 euros, moi, ça me fait mal au cœur. Pas vous. Le gouvernement, dans un pays riche, dans un pays riche. Alors vous faites un effort, effectivement, pour les étudiants. Mais pour le logement, quel effort pourriez-vous faire ? Et allez-vous faire ? — En fait, le logement, il faut qu'on fasse deux très gros efforts. Le premier, c'est de construire. Et le deuxième, c'est de faciliter l'accès de ceux qui sont toujours rembarrés du marché du logement. Alors pour construire, il faut plus de logements. Si c'est tellement difficile de se loger, c'est simplement parce qu'on n'a pas assez de logements en France et pas assez de logements abordables. Et là, aujourd'hui, à votre micro, je vais lancer un défi à tous sur la construction du logement social. Parce qu'on a construit 90 000 logements sociaux cette année, France entière. Et c'est pas assez. C'est moins que nos objectifs. Et avec les organismes HLM, avec les partenaires sociaux, moi, je propose qu'on construise 250 000 logements sociaux en deux ans. Que le plan de relance 2021-2022 soit l'occasion de rattraper notre retard et de construire en deux ans beaucoup plus que ce qu'on construit chaque année. C'est un défi. Ce défi, je le finance avec de l'argent de l'État et avec l'accord des partenaires sociaux. Nous allons mettre ensemble 1,5 milliard d'euros avec Action Logement, qui est l'organisme des partenaires sociaux sur le logement, avec la Caisse des dépôts. Et maintenant, je le lance aux organismes HLM pour qu'ils se remettent à construire et aux élus locaux. Parce qu'in fine, la construction, ça dépend d'un objet très simple, conceptuellement, mais difficile à obtenir, qui est le permis de construire. Et ça, ce sont les maires qui le donnent. Donc la première chose à faire, Jean-Jacques Bourdin, c'est de construire. Et ce qui est vrai pour le logement social est vrai pour le logement privé. Et puis la deuxième, c'est qu'on arrête d'avoir un marché du logement à deux vitesses, où dès que vous avez un contrat court, dès que vous êtes indépendant, dès que vous êtes en période d'essai, vous n'arrivez jamais à louer un logement sur le marché privé. Bien sûr. Parce que les bailleurs, les propriétaires, trouvent toujours que votre dossier, il est trop si, pas assez ça, etc. Mais évidemment, le propriétaire a peur. C'est normal que le propriétaire a peur, mais parfois, il a peur abusivement, alors que vous pourriez payer votre loyer. Parce que le pire, c'est que les défauts de paiement de loyer, ils sont très bas en France. Ils sont un des pays dans lequel les défauts sont les plus bas, à 2-3%. Et donc pour ça, toujours avec les partenaires sociaux, et je voudrais dire qu'on travaille vraiment bien avec eux, moi c'est aussi ma manière de faire, ça fait longtemps que je travaille avec eux, on va étendre une garantie ouverte à tous les salariés qui s'appelle Vizal. On va l'étendre, alors les partenaires sociaux sont en train d'en discuter et d'en décider, la décision sera annoncée jeudi, donc ça n'est pas tout à fait une annonce, mais presque. Étendre cette garantie, si les partenaires sociaux le confirment jeudi, à tous les salariés qui gagnent moins de 1 500 euros net par mois. Et ça c'est 6 millions de salariés, donc c'est énorme. De salariés, je résume, je veux louer un appartement par exemple, je gagne moins de 1 500 euros par mois, l'État se portera caution, c'est bien cela. Action Logement, qui est un organisme d'État, se portera caution. Vous êtes salarié, vous gagnez moins de 1 500 euros, votre propriétaire vous dit, oui vous avez l'air d'avoir de quoi payer ce logement, mais j'ai besoin d'une garantie, vous n'avez pas de garantie, vous allez chercher cette garantie. – Alors j'ai un point complémentaire, les assurances habitation, parce que ça coûte cher aussi les assurances, est-ce que les assureurs ne pourraient pas faire un peu d'efforts ? – Moi j'aimerais bien aussi que les assureurs y contribuent, et puis par ailleurs on a des blocages stupides administratifs qu'on va lever, par exemple quand un propriétaire a pris une assurance privée, cette assurance privée ne lui permet pas d'aller chercher un locataire qui a cette garantie publique. Donc ça c'est quelque chose qui est aberrant en réalité et qu'on va faire sauter cette année. Donc oui il y a de l'amélioration à faire, mais là on arrive avec une mesure de protection, une mesure de protection des salariés, pour que tout le monde puisse avoir accès au marché locatif. – Et puisqu'on parle des logements sociaux, pourquoi ne pas faciliter la colocation en logement social ? Parce que, je regardais les chiffres, il y a très peu de jeunes, de jeunes dans les HLM par exemple. – D'abord il y a peu de rotation dans les HLM. – Il y a peu de rotation. – C'est-à-dire, comme c'est difficile… – Avec souvent des personnes seules, souvent des personnes seules ou un couple âgé, bien souvent, avec des appartements qui sont souvent 3, 4, 5 pièces, ça tourne peu. – Alors d'abord comme c'est difficile de se loger sur le marché privé, on sort moins du logement social, et donc c'est un cercle vicieux qu'il faut qu'on casse. Après pourquoi pas regarder la colocation pour faire en sorte que ces grands appartements, dans lesquels à un moment il y a eu une famille, mais finalement maintenant il y a moins de monde, ils puissent être occupés. – Bien sûr. – Et c'est aussi très bien pour de l'intergénérationnel, ça marche dans le logement social, mais ça marche aussi dans le parc privé. Il y a une semaine j'étais en banlieue de Nantes, enfin à côté de Nantes plus précisément, aller voir une dame qui louait à deux étudiants les chambres de ses enfants, ça se passait extrêmement bien, c'est un loyer vraiment modéré, c'est le cruz qui lui avait envoyé les étudiants, ça marche très bien. – Quel est le taux d'occupation des logements sociaux ? Vous l'avez ? – Alors là je vais vous poser une colle, je ne vais pas vous donner de chiffres. – Moi je vais vous dire qu'il y a au moins 30 000 logements sociaux vides et vacants. – Oui, il y a à peu près 5 millions de logements sociaux, vous voyez 30 000 sur 5 millions, ça ne fait pas un taux très élevé. – Non, mais les deux tiers des logements sociaux sont occupés par des personnes seules ou un couple. – Dans les logements sociaux, il n'y a pas que des grands logements, mais là où vous avez raison, c'est qu'en période de pénurie ou de manque de logements, il faut occuper au mieux. Après, on ne va pas forcer tous les locataires de logements sociaux à être en location intergénérationnelle. – Et vous allez revenir sur la manière dont sont attribués les logements sociaux ? – Oui, ça c'est aussi un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Le Premier ministre en a parlé, vous savez, à Grigny vendredi, quand on a annoncé des mesures de politique de la ville, et franchement, on n'en a pas beaucoup entendu parler dans les médias, parce que c'est des sujets qui ont du mal à percer. Mais oui, je pense qu'il faut changer la manière d'attribuer les logements sociaux, parce qu'aujourd'hui, quand on attribue les logements sociaux, on met les ménages les plus en difficulté dans les quartiers les plus en difficulté, et donc on contribue à créer des ghettos. Et c'est ça aussi la lutte contre le séparatisme, c'est ça aussi la lutte pour les principes républicains. Je pense qu'il faut que ça change, qu'on remette les travailleurs, et notamment ceux qui ont besoin d'habiter proches de leur lieu de travail, dans les priorités, et puis qu'on fasse de la mixité sociale avec le logement social. 70% des Français sont éligibles au logement social. Le logement social, c'est un très bel outil de mixité sociale, ça lutte contre la ségrégation spatiale, contre la ségrégation sociale, encore faut-il le vouloir. Donc moi, je souhaite qu'on soit beaucoup plus volontaristes. Oui, justement, à propos de logement social, la loi SRU arrive à échéance en 2025, c'est bien cela, Emmanuel Largon en 2025. Est-ce que vous avez changé les règles ? On va surtout les prolonger. Parce qu'un certain nombre de maires se disent, bon, c'est pénible, la loi SRU, mais en 2025, je serai débarrassée. C'est 20 à 25% de construction de logements sociaux. La loi SRU, elle dit à tous les maires dans les communes grandes ou dans des grandes agglomérations, vous devez avoir entre 20 et 25% de logements sociaux. Oui. Beaucoup... Peu de sanctions. Beaucoup cherchent à construire. Et donc je voudrais commencer par saluer les maires qui cherchent à construire parce que c'est la grande majorité. D'autres se disent, à tout prendre, je préfère encore payer les amendes. On a été le plus strict qu'un gouvernement ait jamais été sur les amendes de la dernière période qui ont été décidées là, il y a quelques mois. Et pour la première fois, on a sanctionné plus de la moitié des maires qui ne respectent pas. Mais cette loi s'arrête en 2025. Et moi, je dis, il y a urgence. Il y a urgence à continuer. Urgence à dire qu'il faut des logements sociaux partout. Et donc je cherche une disposition législative. Elle sera prolongée par la loi. Et le Premier ministre, à Grigny, a annoncé son attachement à cette loi et sa volonté de la prolonger. Et les amendes seront durcies ou pas ? Je pense qu'il faut à la fois durcir les amendes pour ceux qui, manifestement, n'essayent même pas et aider et peut-être donner un peu de souplesse aux maires qui essayent et qui n'y arrivent pas. Oui, j'ai compris. J'ai compris. À la carte, quoi, en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est déjà très à la carte. Et demain, ça pourrait être plus encadré. Je pense aux propriétaires aussi. Aux propriétaires qui voudraient louer à des familles modestes, mais qui hésitent à louer. Mais vous avez raison. Ces propriétaires-là, en fait, il existe plein d'aides pour qu'ils louent à des familles très modestes. Alors, ça a un nom technique parce que vous savez, dans le logement, on évite très techno. Mais ça s'appelle l'intermédiation locative sociale. C'est très peu connu. C'est très peu utilisé. On a quelques dizaines de milliers de logements qui sont comme ça. Quand vous louez, vous êtes un propriétaire privé, vous avez un appartement qui était vide, vous le louez à une famille modeste, vous avez un énorme abattement fiscal sur les revenus et vous pouvez le faire avec une association comme la Fondation Abbé Pierre ou d'autres ou Emmaüs ou Aurore ou il y a plein de grandes associations qui s'occupent de tout. Et là, vous êtes vraiment sécurisé. L'association, c'est elle qui vous paye le loyer, c'est elle qui gère le locataire. Et donc, vous faites une bonne action en hébergeant, en logeant une famille en difficulté et le loyer est payé. Et le loyer est payé et par ailleurs, c'est totalement défiscalisé. C'est totalement inconnu. Oui, totalement inconnu. Totalement inconnu, je vous le confirme. Moi-même, je l'ai découvert il y a à peine quelques semaines et je voudrais le rendre plus visible, peut-être plus simple. Il y a plusieurs dispositifs. Ramenez tout ça un seul dispositif et faire une grande campagne parce que, si vous voulez, de même que quand on donne à une grande association caritative, on a une belle déduction fiscale, c'est l'amendement Coluche et ça a vraiment beaucoup aidé, c'est-à-dire ça a soutenu la générosité, je pense qu'on a plein de propriétaires qui seraient prêts à remettre en location s'ils étaient sûrs de ne pas avoir à s'en occuper et savoir qu'ils le font, voilà, en faisant une bonne action et c'est possible. Et je pense encore aux propriétaires et aux investisseurs, la loi Pinel sera donc prolongée. La loi Pinel a été prolongée, ça a été mon premier combat, elle a été prolongée dans la loi de finances 2021 jusqu'à 2024. Jusqu'à 2024. Exactement. On peut imaginer encore un peu plus loin. 2024, c'est déjà dans un certain temps. Très bien, merci beaucoup Emmanuel Vargon, merci d'être venu nous voir ce matin, ministre délégué au logement sur RMC et BFM TV.